ouais 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 qui l'aurait cru ? qui l'aurait cru ? bonjour à toutes à tous voilà donc je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'on a une bonne nouvelle mais qui peut t'en cacher une mauvaise nouvelle je vais parler d'un studio un studio qui ont sorti un jeu il y a pas longtemps vous allez savoir lequel puisqu'il s'agit de Bandai Namco mais avant de parler de ça de ce gros sujet on va parler de lui parce qu'on a enfin des nouvelles concernant ce jeu ah mais qu'est ce que ça peut être et bah oui il s'agit au dos d'Holo Night Sinsong tout le monde attend une date de sortie pour Hollow Night Sinsong moi aussi parce que j'avais fait le premier je me suis bien éclaté dessus franchement j'attends cette suite autant que vous puisque si c'était enfin pour bientôt pour de vrai grâce à XBOX est ce que c'est grâce à XBOX qu'on aurait enfin Hollow Night Sinsong et bah oui puisque une annonce importante est tombée Hollow Night reste une des plus belles claques de la scène indépendante un métroïde qui a autant tapé dans l'oeil de millions de personnes pour sa direction artistique que pour son gameplay. Cette belle histoire qui a commencé par une idée de Game Jam s'est poursuivée en 2019 avec l'annonce de la suite de Sinsong. Donc, vous imaginez depuis 2019 qu'on a l'annonce de la suite de Sinsong. C'est incroyable. Un deuxième chapitre qui tarde à ressortir aux grands dames des fans du premier jeu. Mais le soft pourrait bien refaire son face sous la surveillance de Xbox. Mais qu'est-ce qu'Xbox a à voir là-dedans ? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. La dernière fois qu'on a réellement vu Hollow Knight Sinsong, c'était lors du Xbox et Bethesda Games Showcase en 2021. En plus d'un traîneur de gameplay, Microsoft et la team Sherry ont annoncé fièrement que le titre serait inclus sans surcoût dans le service d'abonnement du constructeur. Le fameux Game Pass. On est d'accord. Il semble donc y avoir une certaine proximité entre les deux sociétés. Et c'est peut-être pour cela qu'il y a une chance de revoir le jeu prochainement. Et cette fois, pour de vrai. En effet, la firme de Redmond a annoncé un nouveau Xbox Partner Preview. Rappelez-vous, c'est tombé hier pour jeudi. Ce qui voudrait dire, est-ce que jeudi, on aurait droit à l'annonce que tout le monde attend ? Parce qu'on aura droit à une plus de douzaine de bandes d'annonces inédites pour une durée de 25 minutes environ. Pour ce partenaire showcase. 25 minutes. N'oubliez pas, on sera en live. Indique le Xbox Wire. Parmi eux, il y aurait un premier aperçu de l'extension The Lake House d'Alan Wake, sans l'abus. Une nouvelle abadance de Lake Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, ainsi que les avant-premières mondiales. Pourrons-nous revoir et avoir une date de sortie pour le night season ? Rien de sûr, bien évidemment, c'est un problème des passettes. D'autant que le jeu, il y a l'habitude de faire fourment, mais on peut encore y croire. Le Xbox Partner Preview, c'est avant tout l'occasion de partager avec vous des nouvelles passionnantes sur les jeux développés par nos talentueux partenaires du monde entier. Attendez-vous à des annonces inédites, des dates de sortie, ça, ça fait plaisir, et de nouvelles séquences de gameplay, de titres les plus attendus. Et c'est bien souligné, en gros, des titres les plus attendus. Rendez-vous donc ce jeudi 17 octobre à 19h. Parce que la conférence aura lieu à 19h. Vous voyez le sourire, le smile. Vous le voyez, le smile. Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'on aurait enfin la suite de ce Halo Night Season chez Xbox ? J'y mettrais peut-être une piécette dessus. Ouais, j'y mettrais peut-être une piécette dessus. Voilà, donc, c'est Halo Night, on l'attend pied ferme. Voilà, donc, et j'espère que cette annonce sera véridique pour jeudi. En tout cas, je l'espère. Allez, on va passer, bien entendu, au gros sujet d'aujourd'hui, parce que ça concerne Bandai Namco. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle qui sont en même temps. C'est parti, on y va. Voilà, c'est parti parce que, oui, il se passe quelque chose chez Bandai. Mais quelque chose de bien et quelque chose de pas très bien. Est-ce que vous vous souvenez, bien sûr que vous vous en souvenez, de ce jeu qui est sorti récemment ? Bien entendu, puisqu'il s'agit de Dragon Ball Sparkling Zero. A l'heure où je vous parle aujourd'hui, le jeu a fait l'entrée fracassante dans l'univers du jeu vidéo. En seulement 24 heures après sa sortie, le jeu a franchi. Accrochez-vous bien, mesdames et messieurs, la barre des 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Vous imaginez ? 3 millions. Est-ce que j'ai dit 23 ou 3 millions ? C'est 3 millions. Si j'ai dit 23, ils vont l'excuser. C'est 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est un lancement impressionnant que confirme l'engouement des fans par la série et l'attente que d'entourer ce nouvel opus. Surtout après 17 ans d'absence que la série Dragon Ball Z de Sparkling fait son grand retour. Donc, avec ce nouvel épisode qui promet une expérience de combat entre des encore plus immersifs. avec la possibilité de choisir parmi 182 personnages jouables. C'est un vrai record pour cette franchise. Et là... Oui, je m'épose à l'instant. Je m'épose à l'instant. Et c'est là que la chose intervient. Alors, vous allez me dire... Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Un jeu qui ne se vend pas dans un studio. Un studio est fermé. Vous êtes d'accord ? Pour la plupart, c'est ce qui s'est passé lors des derniers événements de ce début d'année. Rappelez-vous. Là, pour un jeu qui se vend en 3 millions d'exemplaires, des lancements, il y a encore des licenciements. Voilà. C'est là où je vais en dire que ça va mal. L'industrie va mal. Est-ce que l'industrie va aussi mal ? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que l'industrie va aussi mal ? Sortir un jeu qui se vend à 3 millions d'exemplaires, des lancements, et il y a des licenciements. Là, il va falloir m'expliquer. Il va falloir m'expliquer la chose. Parce que là, franchement, il y a un gros problème. Je vais vous lire ce qui s'est passé. Je vais vous lire l'article. Allez, on y va. Je vais vous remettre le trailer de Dragon Boss Parking Zero. C'est parti. En l'occurrence, c'est l'heure du dernier jeu qui est sorti actuellement. Un nouveau nom s'ajoute aujourd'hui à la longue liste des acteurs de l'industrie qui est licencieux en masse. Oui, vous avez bien entendu, en masse. Bloomberg a rapporté en effet que d'après ses sources, c'est pas encore officiel, c'est Bloomberg qui souligne que l'éditeur aurait réduit ses effectifs de manière bien particulière. Bandai Namco employait une méthode bien faible pour licencier de nombreux salariés. Selon des sources du média, la société nippone optrait pour une approche traditionnelle en envoyant ses employés dans des salles dans lesquelles il n'y aurait absolument rien à faire, afin d'augmenter le niveau de pression et de provoquer des départs volontaires. Depuis avril dernier, environ 200 des 1300 employés auraient été envoyés dans ces salles. La moitié des concernés, autrement dit approximativement 100 personnes, auraient cédé et démissionné. Encore d'autres salariés devraient partir dans les mois à venir. Là, il va falloir sérieusement m'expliquer. Il va falloir sérieusement m'expliquer. Je comprends pas. Un jeu qui se vend à des millions. Et voilà ce qui se passe. Après, c'est pourquoi officiel. On attendra l'essence officielle de Bandai Namco. Mais là, ouais. Bloomberg explique que ces WIDA-SHI, BEIA ou salles d'expulsion sont parfois utilisées pour les entreprises japonaises dans un pays où les lois sur la protection du travail sont parmi les plus strictes au monde. Aucune tâche. Des conflits aux employés provoquant une baisse des indicateurs de performance et donnant ainsi aux dirigeants des arguments pour faire baisser les indemnités de départ lorsqu'ils quitteront la société. Assurément, les employés profitent de ce temps pour chercher un autre emploi. Un représentant de Bandai Namco a contredit son narratif et a expliqué qu'il arrive que des employés attendent avant de se voir confier leur prochain projet. Je cite ce qu'il dit. Nos décisions d'arrêter des jeux sont basées sur une évaluation complète de la situation. Certains employés peuvent avoir besoin d'attendre un certain temps avant de se voir confier leur prochain projet. Mais nous procédons à des affectations au fur et à mesure que de nouveaux projets émergent. Il n'existe pas d'organisation telle que Laouda Ishibeya chez Bandai Namco Studio Conçue pour pousser les gens à partir volontairement. C'est le représentant qui dit ça. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Tout comme bon nombre d'entreprises du secteur, Bandai Namco est aujourd'hui contrat de réduire ses coûts pour s'adapter à la baisse post-pandémique du temps consacré au jeu par les utilisateurs. Au cours des trois trimestres précédents, le mois de décembre, la société Nippon a connu des dépréciations de 21 milliards de yens soit environ 141 millions de dollars. On apprenait déjà en février dernier que la société aura annihilé le développement de plusieurs jeux notamment ceux qui mettent en scène le personnage des animés Naruto et One Piece ainsi qu'un projet commandé par Nintendo. Malheureusement, la situation ne semble pas s'arranger. Ah, ça va être une grosse vidéo news aujourd'hui. Il fallait que j'en parle. Il fallait que je parle de ce sujet parce que est-ce que c'est vrai ou pas ce qui se passe ? Je ne sais pas. Mais Bloomberg, il n'y aurait pas d'éconnerie là-dessus, je pense. Il n'y aurait pas d'éconnerie. Moi, je ne sais pas. On ne sait pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Et si ce serait le cas. Il va falloir me faire comprendre. Il va falloir me faire comprendre pourquoi. Pourquoi ça ? Voilà. Donc, oui. On a eu un gros sujet à aborder aujourd'hui. C'est la première fois que je fais ça. Donc, franchement, ça m'a beaucoup plu de raisonner le truc. Mais, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo news vous a plu. Donc, il y aura une bonne nouvelle et peut-être une mauvaise nouvelle parce que ce n'est pas encore officiel. Donc, on ne sait pas. Mais, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à lâcher un petit commentaire. Ça me fait plaisir. Et à vous abonner. Et tant qu'à nous, on se retrouvera probablement dans la journée s'il y a des choses qui se passent en priorité. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et vive le jeu vidéo. Ciao.